Bon, alors, nouvelle vidéo que je trouve un peu bizarre à faire parce que c'est pas de jouer aux Sims, mais c'est relié aux Sims, donc c'est quand même un peu différent. J'ai appris hier que sur BuzzFeed, il y avait des quiz liés aux Sims et pas juste un, il y en a au moins une vingtaine. Donc je me suis amusée hier à regarder ça. Ils sont pas tous drôles non plus, donc j'ai fait une petite sélection et je me suis dit que ce serait le fun de les essayer. On va se lancer. J'y ai pas répondu encore, j'ai juste fait un tri de ceux qui étaient répétitifs ou que je trouvais moins intéressants. On va commencer avec plus le côté de qui je suis comme personne dans les Sims. Ce que j'ai remarqué assez vite, c'est que la plupart des quiz, c'est un mélange entre les Sims 3 et les Sims 4. Ça m'a fait réaliser qu'il y a moins de temps que j'avais pas joué aux Sims 3, mais bon, correct. Donc, pour ce qui est de où est-ce que je vivrais, Willow Creek parce que c'est comme le classique, plus festif. Luxury, là, on le voit ici, la toilette avec le bain, c'est... Je trouve qu'on peut faire trop facilement de l'argent dans les Sims, donc je me retrouve à souvent... Les maisons dans lesquelles il y a ces items-là de salle de bain, c'est parce que j'ai trop de cash et je sais pas quoi faire avec. Ah boy, mais bon, on va mettre festif. Je rajoute tout le temps une piscine quand j'ai de l'argent. Des crevettes. Les Sims font des crevettes. Pâtes, c'est plus typique. J'aime mettre Smith parce que quand je mets des... Je déteste chercher un nom de famille pour les Sims, puis quand je mets la recherche autogénérée, ça me dit toujours des Sims. Je suis Makoa Keoloa. C'est bon ou ça a été comme six questions? Ça a été drôle et rapide. Je suis carefree. J'adore la... Hein? La plage? Comment ils ont pu? J'ai même pas pris Sulani, j'ai pris Willow Creek. J'ai pris une photo avec un sapin de Noël, puis j'ai pris une piscine avec des pâtes, puis ça... OK. Bon. Je suis pas trop convaincue. Mais heureusement, il y a d'autres tests que je peux faire. OK. Il y en a un deuxième. À moins... Est-ce que c'est littéralement le même? Oui, c'est le même. OK. C'est bon, j'ai pas fait un bon tri. Mais sinon, il y a celui-là que j'avais vraiment hâte de faire, que c'est pour savoir quel townie iconique je suis. Parce que c'est ça l'affaire. À moins que vous soyez vraiment dynamique et vraiment volontaire, c'est vraiment de l'énergie dans les Sims. Moi, je touche rarement l'univers autour de la maison de mon Sims, donc il y a des townies qui deviennent vite connues, tu les reconnais assez rapidement. Alors, un mot qui me décrit. On va prendre ça, c'est le plus ressemblant. Ah, il y a pas vert. Si j'étais un Sim, quel trait j'aurais? Family-oriented. Quelle aspiration? Big family. Une carrière? OK, mais ils sont terribles les choix, là. C'est quoi ces choix-là? Pas de job, une maid, un agent secret ou une célébrité. Je vais mettre unemployed. C'est plus réaliste. Oh non! J'ai Elisa Pancakes. C'est tellement la fille la plus fade dans les townies, puis justement, là, sweet et unproblematique. C'est pas mal la bonne façon de la résumer. Oh my God! Mais bon, casque-rec, là. Et là, le prochain, c'est justement, c'est là, maintenant que je sais je suis qui, c'est qui je daterais dans les Sims. Alors, une date idéale pour moi, ça serait... Mon Dieu, on a des choix. Aller au cinéma, regarder la télé, Netflix and chill, aller au restaurant le plus populaire. Ah, un souper puis un film, là, c'est bien. Combien d'enfants? J'aimerais adopter, ultimement. Choisir un thème de mariage. Ben, je veux dire, nous, on s'est mariés, puis c'était pas mal traditionnel comme formule. Euh, quel trait ton partenaire devrait avoir? Moi, je dirais, hmm, good. C'est pas mal la base, plus que tout le reste. Qu'est-ce qui est le plus important dans une relation? Mutual popularity. Oh my God! Je suis sûr qu'il y a du monde qui pense ça pour vrai. Tu sais, du monde très insta-famous, là. Euh, qu'est-ce qui est le plus important? Compatible ou... Moi, je dirais share goals. On a donné, il faut que tu veuilles la même chose. Si tu veux être en couple à long terme, là. Le plus... Le trait physique le plus important? Not being too toned. J'irais les yeux, parce que, dans mon cas, c'est ça qui est arrivé, mais... J'aimerais être un bon cœur, là. Un couple que j'aimerais qu'on soit. Cendrillon et Eau. La belle et la belle, c'est un peu whack. Magnus et Alec. Aucune idée, c'est qui. Victoria et David Beckham. Ben, je veux pas être elle, parce qu'elle sourit pas. T'as jamais être Mila Kunis et Adjitin Kutcher, là. Comme... Je trouve ça sweet qu'ils se soient mis ensemble, finalement. Une émission à binge-watch. Ben, nous, dans notre cas, c'est littéralement Brooklyn Nine-Nine. Il y en a plusieurs que je connais pas, par contre. Un souper romantique. Grilled cheese, saumon, caviar. Ben, je vais mettre le saumon, parce que, quand on veut être fancy, on se fait des pâtes à la crème et au saumon, pis c'est délicieux. Et, enfin... Oh, mon Dieu, les noms de nos enfants. Hermione and James. Oh, mon Dieu, c'est tellement... C'est tellement pour Harry Potter. Oh, non, je peux pas mettre Ariel, c'est mon nom à moi. Hope and Nicholas. Eve and Christopher. North and Saint. Ah, mais ça, c'est Kardashian. Alex and Arlo. Mettons Leila. Leia and Matteo, là, c'est pas mal, là. Donc, Elisa Pancakes va sortir avec Caleb Vatar. Donc, attends, attends. Ambitieux, matérialiste et foodie. Sortir avec Caleb parce qu'il est mystérieux, il est silencieux et handsome. En quoi il est handsome? Non, mais genre, je trouve qu'il fait dur, là. Oh boy! Il est mon homme-sœur parce que les deux, on aime les choses mystérieuses. C'est ça qui est ressorti dans le quiz. On veut rejoindre le côté sombre. Quoi? Ok, bon ben, je suis pas convaincue, mais c'est correct. À date, c'est déjà très étrange. On va continuer avec quel pack des Sims je suis, hein, dans tous les packs. Quand je m'ennuie, je joue aux Sims, c'est même pas une question. Qu'est-ce qui est plus important? Me reposer, parce que j'ai de la misère à bien le faire. Qu'est-ce qui est ma couleur? Bon, là, il y a du vert, je peux enfin le mettre. Ma pire peur? Ben là, ne pas être acceptée. Est-ce stressée? Ça fait pas peur, c'est plus quelque chose que je veux pas. Qu'est-ce qui me motive? Ma famille. J'aime la pizza aux légumes. An island living. Au moins, ça fit avec ma coir qui est au loire que je vivrais. C'est un drôle de mix, mon affaire, mais je l'aime bien, le pack. C'est beaucoup de déceptions, entre autres dans le gameplay de la sirène, que c'est vraiment moins que ce que je m'attendais, mais c'est pas mal ça avec tous les packs de Sims. les games sont très bons là-dedans, de te donner juste un avant-goût. Puis après, t'as des modders en ligne qui continuent à faire survivre la franchise gratuitement. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Là maintenant, quel genre de joueuse je suis? Alors, qu'est-ce que je regarde sur YouTube? Je vais mettre Vogue, parce que je regarde pas de tutoriel. J'écoute beaucoup les vidéos, tu sais, d'une célébrité qui montre son... avant d'aller se coucher, comment elle se lave la face. Puis dans ma tête, c'est le même genre. Je sais que c'est pas du tout la même affaire, mais tu sais, les chaînes d'architecture qu'ils vont visiter la maison d'une célébrité, je sais pas. Je me perds vite dans ce genre de vidéos-là. Comme job, ben là, rien de tout ça. Donc j'aime bien... Ouais, non, rien de tout ça. Non. Le meilleur épisode... C'est ça, les choix d'émissions? C'est donc bien. Ah, I met your mother, I guess, mais j'ai plus qu'à l'écouter. Puis quel pack j'achèterais? Je vais mettre V-Citatine, parce qu'il y a l'université, il m'a vraiment déçue. Puis au moins, depuis qu'on a City Living, ou que j'ai City Living, il y a comme des festivals, donc c'est vraiment cool. Dans mon temps... Mon sel, plus que Netflix, je pense. Ouh! Je prends du temps pour construire, apparemment. Mais je veux dire, oui, de plus en plus, je prends le temps de bien construire mes trucs, mais je suis nulle à... Je suis vraiment nulle. Mais bon, c'est pas vrai que je l'ouvre juste pour bâtir, parce que je suis beaucoup dans le gameplay aussi, donc... Oh well. Ce qui amène au prochain que c'est... Faut voir si le quiz va être capable de déterminer que je suis une milléniale, ou s'ils vont penser que je suis une Gen Z, une génération Z, basée sur ce que je fais quand je joue dans les Sims. Une journée dans les Sims, ça ressemble à quoi, dans le fond? On va mettre Willow Creek, parce que c'est pas mal le classique, avec qui je voudrais traîner... C'est ça, t'es comme Brandy Broke and Caliente Sister, le nom, là? Mais, ouais, une aspiration. Je mets tout le temps la famille. Quand je leur fais apprendre des nouvelles affaires, ben là, c'est scuba diving, là, j'aime bien faire ça récemment, là. Ok, mais ce chat-là, là, je sais pas quoi. J'hésite entre le chat arc-en-ciel ou le chien, vraiment bizarre. On va prendre le chat. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un truc que je veux commencer à faire plus des animaux, t'sais, de faire mes propres animaux, là. Un problème à gérer. Getting rubbed. Ils sont censés avoir amélioré Sims 4, pis que maintenant, il y a des voleurs, mais moi, ça m'est pas encore arrivé, pis ça m'a vraiment manqué. J'aime vraiment ça dans les Sims 3, quand il y a la petite musique, pis il y a le voleur qui se pointe, pis il vole quelque chose. Souvent, c'est genre la toilette, genre. En tout cas, j'aime être écrire un roman que je veux accomplir aujourd'hui, parce que c'est toujours ça quand j'ai un Sims que je veux qui écrive des livres. C'est genre, soit qu'il fait autre chose, ou soit que pendant comme deux jours, je le fais finir son livre sans qu'il ait le droit d'aller manger ou quoi que ce soit, là. C'est genre full violent pis agressant. J'ai eu Gen Z, c'est pas bon. Je vis dans un univers de TikTok, de médias sociaux et de mimes. J'ai jamais connu un monde sans les Sims. Ben, c'est quand même vrai, je veux dire, mes plus vieux souvenirs, c'est avec Sims 1 chez le cousin à ma mère à Noël. Donc, techniquement, j'ai toujours connu les Sims, mais bon, oh well, on va dire que ça me donne un coup de jeune. Tant mieux, ça me dérange pas. Mais là, dans la même idée, ils sont censés deviner mon âge. Écoute, attends, là, les résultats... Pas que je prenais ça vraiment au sérieux, mais ça n'est pas un résultat full précis, hein. Mais ils sont censés être capable de deviner mon âge. Pis, t'sais, il dit... Alors, choisir un neighbourhood. Je vais encore prendre Willow Creek. Une maison. Ah, je l'aime, elle. Ben, elle a pas l'air très bête. Ouais, non, je préfère celle-là, elle est comme plus grande. Je mets pas vraiment tout le temps Créatif ou Goofball. C'est pas mal dans les deux, là. Un Lifestyle Trait. Je mets souvent Végétarien, mais... Parce que c'est les traits de caractère dans les Sims, je trouve qu'ils ont pas assez d'impact dans le gameplay. Pis Végétarien, au moins, la personne est malade quand elle mange la viande, donc ça, je trouve ça cool. Une carrière. Criminel, ça fait longtemps que j'ai pas pris un Sims pour le viril criminel, donc je vais faire ça. Et Choose a Skill to Level Up. J'aime comme c'est vraiment un mix. C'est vraiment Sims 3, là. Tout ça, il y en a un seul de Sims 4. On dirait que la personne a comme manqué d'images, pis est allé chercher des vieilles affaires. Le nombre de fois que j'ai laissé mon Sims parler pendant des heures devant un miroir pour avoir plus de charisme. On va prendre ça, parce que c'est comme tellement, genre, représentatif de mon gameplay, là. Un dish to cook. La salade d'automne, parce que tu peux pas faire flamber ta maison. Pis c'est rapide, donc je leur fais toujours faire manger ça. Une place to hoo-hoo. J'aime le rocket ship. Mais c'est rare, parce que ça te demande d'avoir un rocket ship, donc c'est le spécial. Un glitch qui est vraiment drôle. Oh my god, c'est brisé. C'est tellement brisé. Je dirais que le plus drôle, c'est les fesses sur le linge. Quoi que le bébé dans le gâteau? Ou la fille qui mange sa main? Le bébé dans le gâteau, c'est vraiment parfait. J'ai 31! Oh non! Ça m'a vieilli! Mais je tenue Gen Z. Ok, il y a quelque chose qui... Hum... Et là, ça, ça m'a vraiment fait rire quand je suis tombée là-dessus, parce que techniquement, je suis déjà mariée. Ils veulent deviner à quel âge je vais me marier en créant un Sims dans les Sims 3. Donc, quelle ville vivre? Moi, j'aimais full à part le Zoo Plains, parce que c'est là avec les chevaux, si je me trompe bien. Je l'aimais full. Peut-être journaliste. Ça me donne mon souvenir dans les Sims 3, c'était pas mal tout. Je les mettais souvent Friendly ou Bookworm. Ouais, Bookworm, c'est pas mal plus réaliste, là. Je mettais tout le temps ce, avec Genius. Pis sinon, ben là, oui, là, c'est le grilled cheese, là. C'était pas mal parfait. J'adore le vert. Ah, 33. Ben, excusez-moi, pardon, hein, vous êtes 5 ans trop tard. C'est pas vrai. Attends, 5 ans trop tard. J'ai même pas encore 28. Pourquoi je dis 5 ans? Attends, j'ai 27 dans 2 semaines, tant que je me suis mariée à 25. Donc, c'est 8 ans trop tard. C'est pas mal à côté de la traque, ces boss filles. Là, maintenant, quel genre d'animal je devrais adopter? Souvent, je fais des Young Adult, parce que je veux jouer avec le Sim le plus longtemps possible, sans tricher l'âge. Je triche sur tout le reste, mais sur l'âge, on dirait que je trouve ça plate. Mon Sim va souvent être bon au jardinage. Il va plus souvent qu'autrement être un écrivain. Je vais souvent le mettre dans Willow Creek. J'adore, j'adore. Ben, Get to Work, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais je l'ai bien aimé. Mais, ouais, je vais rester dans le City Living. Je vais rester comme cohérente, là. Dans les packs que j'aime le plus, je dirais Outdoor Retreat. Dine Out, ouais, je l'aime bien lui. Le pack que j'aime le plus utiliser, ça serait Cool Kitchen, je pense. Oh, un chien! Je veux dire, j'ai deux chats, je suis une maman à chats. Mais non, là, c'est de voir à quel point je suis bizarre. Parce que là, c'est toutes les affaires messed up, toutes les affaires vraiment intenses ou bizarres que, quand j'étais enfant ou maintenant, j'ai fait dans les Sims. Donc, on va aller voir. Oui, j'ai déjà fait ma famille. J'ai déjà fait certains de mes amis. Oh, que oui, déjà fait moi et mon croche, et dont mon chum actuel. Est-ce que j'ai vraiment fait coucher? Wouhou, moi et mon croche, sûrement. Pas mes amis, par contre, ça me dit rien. Pas mes membres de famille non plus. J'ai jamais arrêté de nourrir un bébé parce qu'il est laid. J'ai souvent enlevé une échelle de piscine. Et maintenant, je suis vraiment triste que pour tuer un Sims dans la piscine, ça demande de l'énergie, là, parce que la personne peut grimper hors d'une piscine sans l'échelle. Mais tu sais, genre, c'est plus réaliste. Dans la vraie vie, tu pourrais. Attends, ouch! Collin, je me suis cognée le genou. J'ai déjà essayé d'interagir avec le Grim Reaper, mais c'était pas toujours concluant. J'ai jamais été amie avec le Grim Reaper. J'ai, oh oui, j'ai unblur les Sims. J'ai déjà, quand j'étais jeune, je me rappelle, zoomé pour voir si on voyait des détails. Maintenant, avec certains mods dans les Sims 4, c'est vraiment intense ce que tu peux faire. Je leur ferai pas. Mais bon, j'ai jamais été déçue de pas les voir faire ouhou. L'affaire d'avoir plus que 10 ou 20 Sims, je m'imagine qu'il faut un 1. Tu sais, je sais que c'est possible avec des codes de triche. Je me demande si, dans les Sims 2 et 3, s'il y avait pas plus que 8 Sims possibles dans une maison. Ça me dit rien. Donc non, je l'ai jamais fait. J'ai déjà essayé le 100 Babies Challenge. Dans les Challenges les plus populaires et connus et actifs, parce que ça prend des mois à faire. J'ai essayé une fois, ça m'a découragée plus jamais. Non, ça me tentait pas. J'ai abandonné vraiment vite. Crac-crac dans un tub, oui. Empêche un Sim d'aller à la toilette, oui. Parce que je veux qu'il fasse autre chose, parce que je veux qu'il se pisse dessus, parce que je connaissais pas encore les codes de triche pour rendre quelqu'un mal à l'aise, donc je voulais qu'il se pisse dessus pour être mal à l'aise. Bref, il y a toujours une bonne raison pour faire pisser quelqu'un sur lui-même. Oui, forcer des Sims à se tromper pour voir comment il allait réagir. J'ai déjà essayé de faire que mon Sim se fasse enlever par les aliens, mais il est pas revenu avec des bébés, donc j'étais bien triste. Une maison, une pièce sans porte, oui, pour tuer le Sim. Laisser mes Sims mourir brûlés, oh my God, oui. Oui, vraiment. J'ai déjà créé des Sims... Ah, ben c'est vrai que j'avais créé Ewan McGregor dans Moulin Rouge, puis après, tant qu'elle l'avait fait, je l'avais mis avec moi. Ça, c'était bien. J'ai souvent eu mes enfants pris par la... Social Worker. Ça m'est arrivé souvent. Souvent sans le vouloir. Maintenant, je suis rendue meilleure, là, mais surtout que souvent que j'engage une nanny, c'est sûr que ça aide. Cowplant, oui. Je veux dire, souvent, je serais souvent en couple parce qu'à un moment donné, c'est que tu manges le gâteau de la plante vache, puis là, ben, elle te recrache, puis là, tu peux la traire, puis ça donne un jus qui est comme full bon, là, je sais pas trop quoi, mais ça fait que pendant ce temps-là, t'as deux jours... Ton Sims a un buff négatif pendant deux jours, puis je trouve que ça vaut pas la peine. Donc là, maintenant, quand j'en ai une, on dirait que je suis comme moins excitée. Je trouve que ça sert à rien. Des codes de triche, oui, merci, bonsoir. C'est très fréquent. Puis maintenant, moi, mon code de triche préféré, c'est plus de faire money, puis de rentrer le montant que ton Sim va avoir. C'est parfait, surtout quand tu veux faire rag to riches, que ton Sims passe de zéro. T'as plus de cash, voilà, c'est fini. Faire que tes Sims font crac-crac le plus souvent possible, ben, en fait, ça, c'est une bonne façon... Dans les Sims 4, je trouve que c'est difficile de tuer un Sim de manière volontaire, je sais que c'est vraiment terrible à dire, mais une des façons vraiment efficaces, c'est quand ton Sim que tu veux tuer est vieux, tu le fais faire woo-woo le plus souvent possible, il va mourir d'épuisement. Moi, je me dis qu'il va mourir heureux, là, mais bon, donc oui, ça m'est arrivé de le faire le plus souvent possible. Ou quand t'essaies de le faire tomber enceinte, le Sim, seulement ça fonctionne dans la vraie vie, mais bon. Brûler une maison de manière volontaire, oui. J'ai jamais, par contre, laisser une maison brûlée, brûlée, t'sais, je sais pas qu'est-ce qui arrive à la fin, t'sais, pour les meubles et tout, mais bon, faudrait que je l'essaye. Faire des personnages fictifs pour qu'ils se marient, oui, j'ai fait souvent des Harry Potter, des personnages d'Harry Potter, ça, oui. Divorcer des Sims, c'est ce que je m'emmerde. En fait, même plus que ça, j'avais voulu, à un moment donné, faire le test de si je divorçais mes Sims, est-ce que je t'ai capable de les remettre ensemble plus tard? Et la réponse est oui, mais c'est vraiment, vraiment long. C'est plus long une fois divorcés que quand ils se sont trompés. Jouer pendant huit heures pour après ne plus jouer longtemps, bien, jusqu'à il y a peut-être deux ans, je jouais juste à certaines périodes de l'année, puis de manière très intense, puis après j'arrêtais, puis je les oubliais. Je dirais que c'était peut-être deux ans que vraiment je joue régulièrement aux Sims. J'ai jamais fait de furries avec les Sims, c'est vraiment bizarre. T'sais, je veux dire, les Sims, c'est une bonne façon de paresser, puis d'ignorer la vie, la vraie vie. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de procrastiner via les Sims. J'ai pas d'ennemis dans la vie, donc non, j'ai jamais fait mes ennemis que j'ai tués, c'est vraiment bizarre. Et oui, j'ai déjà tué un Sims. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que j'aime beaucoup jouer mon Sims tout seul. Puis à un moment donné, je les mets en couple, puis là, j'ai pas envie. T'sais, puis malheureusement, les townies, les Sims qui existent déjà dans le jeu, souvent, ils ont pas de job, ils ont pas vraiment de compétences. Puis là, t'arrives avec ton Sims qui est genre full avancé, puis t'as tout un gameplay dans ta tête, t'as un storyline, etc. Puis là, t'as le nouveau chum blonde qui a genre zéro dans tout. Puis là, il faut comme tout que tu retravailles ça, puis c'est comme, t'as pas le goût, donc ça m'arrive des fois de les tuer ou de faire qu'ils disparaissent, c'est tout. Puis non, j'ai jamais essayé de coucher avec le Grim Reaper. Alors, j'étais vraiment weird quand j'étais jeune. 28 sur 40, c'est quand même pas si pire, je trouve, là. Mais bon, ce qui nous amène à dans quel type de personne je suis, est-ce que je suis quelqu'un de plus impulsif ou qui réfléchit plus à mes actions basées sur comment je joue dans les Sims? On va voir ça. Moi, je considère que je suis très... Je réfléchis un peu trop avant de faire des trucs, donc on va voir si ça va se traduire dans les Sims. Quand je construis, je baisse les murs, mais quand je joue, je fais le cutaway parce que tu veux être capable de voir. Tu veux quand même de voir ton Sims. Quand je rencontre quelqu'un, ça va être funny, tout le temps funny, on dirait. Comment je fais faire de l'argent à mes Sims, c'est avec une job. Je trouve ça plus intéressant. Puis comme moi, c'est ça que je trouve pas dans les Sims 4, c'est que tu peux faire de l'argent vraiment trop rapidement. Donc, tu utilises des cheat codes autres que pour construire la maison. Je trouve que c'est comme terrible. Est-ce que mes Sims prennent soin de leurs enfants? Oui, j'essaye. Les devoirs, non. Je prends le bord souvent. Je fais les projets scolaires, par contre, je les fais faire parce que je les trouve drôles puis ils prennent du temps. Mais les devoirs, à moins que le Sims, des fois, c'est l'enfant, il est genre, je veux faire mes devoirs. Je me dis, OK, bon, my God, vas-y. Je t'empêcherai pas, ton soeur, le parent a pas besoin de toi. Pour m'occuper des soins de mes Sims, je les laisse faire ce qu'ils veulent puis après, je m'en occupe. Moi, je dirais que j'utilise le plus la catégorie de discussion qui est drôle parce que c'est comme t'essayes d'être amie le plus vite possible puis on dirait que c'est ça qui fonctionne bien. Est-ce que j'aime ça les romes? Ouais, je veux dire. Moi, mes Sims, depuis, parce que les Sims 3, c'était un open world puis j'avais oublié, j'ai rejoué récemment puis j'avais oublié à quel point c'est comme vraiment génial parce que dans les Sims 4, ils restent juste chez eux. C'est vraiment rare que je les fais voyager. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que j'enlève la... Ben oui, j'ai souvent enlevé l'échelle quand ils se baignaient mais je vous rappelle que dans les Sims 4, ça change rien. Ils vont quand même sortir de l'eau puis ils vont pas mourir les crèmes petit pof. Donc, ah, tu vois, je le savais, more thoughtful. Donc, généralement, je réfléchis... Au moins, ça fit. Et là, il y a techniquement un quiz officiel de EA Games qu'on va essayer de voir si ça change quelque chose et là, je vais juste le bouger ici. Mon emploi idéal implique des rencontres intéressantes. C'est un peu ça ma job, en fait. Je rencontre plein de gens. Je préfère avoir un costume, un colis, le coeur sur la main ou un casse de chantier. Bon, ben, avec ces choix-là, je préfère avoir le coeur sur la main. Mon endroit préféré pour faire crac-crac, ça serait mon lit. Je rêve dans la vie de piétonner des Sims pour gagner de l'argent, faire brûler des trucs, faire crac-crac avec tout le monde ou construire un monde meilleur. Bon, ben, oui, aller de manière réaliste, c'est faire prendre le monde meilleur, on va dire. Je vais mettre les sourcils endormis parce que j'ai l'impression que je dors tellement pas assez. Que pensent ces Sims? Avec le fist bump puis le point d'interrogation, je pense que c'est genre on est géniaux, let's go. Quel genre de boisson je suis? Il faudrait qu'il y ait du café, mais il n'y en a pas, bien évidemment, donc je vais mettre de l'eau. Tom, là, il donne... Ah, ça, c'est weird. Pourquoi il donne une plante vache? Je vais dire qu'elle prenait de la place chez eux. Quel objet j'aimerais reçoir en cadeau? Hôtel. Qu'est-ce qui me fait le plus rêver? Des vacances à la maison? Peut-être? Je suis... C'est paresseux oisif. Oh non! Vous n'avez pas seulement du mal à sortir de votre lit, vous n'y voyez aucun intérêt. Après tout, vous avez tout ce dont vous avez besoin. vidéo avec ultérieurement que je vais me faire moi dans mon... Bien, je vais nous faire nous dans notre appartement maintenant que... Je l'avais fait, il y a un petit bout dans les Sims 3 parce que je voulais faire le 24 heures challenge, c'est que tu vis comme ton Sims. Tu sais, à l'époque, on avait... Ma belle-sœur était notre colocataire, donc le bureau où on est en ce moment, c'est son ancienne chambre. Donc, je n'avais pas... L'appartement n'était pas comme il est en ce moment et donc l'appartement dans les Sims n'était pas pareil non plus. Mais là, je veux me refaire dans les Sims et je veux refaire notre appartement. Dans ce vidéo-là, je vais exister. Donc, j'essaie de me créer tant qu'à ça, avec toute cette thématique-là d'aujourd'hui de quiz, je vais me créer ou du moins commencer à me créer avec le volet histoire. Donc, je vais vraiment répondre comme moi. Puis quand ça va être des choses liées à le surnaturel ou sous la nid, des choses comme ça, je vais aller skipper vu que ce n'est pas réaliste dans ma vie d'inclure ça. Donc, on va y aller avec le fait que je suis... On va dire jeune adulte. Je veux dire que j'ai 26 ans. OK. La routine de l'organisation. Je trouve que ça aide à planifier les journées, c'est vrai. Le meilleur type de rebondissement. L'arrivée d'un personnage providentiel. Le héros qui devient le méchant. Un juste retour des choses. Ouais, on va dire. Où est-ce que je préfère dormir? Dans un lit. Un foyer, c'est là où je me sens le plus en sécurité, hein? C'est ça? Une maison, c'est là où on se sent bien. La meilleure nourriture est celle qu'on cultive. Ouais, mais je la cultive pas, non. C'est l'anniversaire d'un ami. Qu'est-ce que je fais pour lui? Une boisson. Je passe la soirée en ville, I guess. J'ai une super idée de farce. C'est de l'autodérison. J'ai pas mal tendance à rire de moi. J'ai trouvé une cause qui vaut la peine d'être défendue. Comment est-ce que je la soutiens? Peut-être décrocher du financement? La méditation. Je bois trop de caféine pour ça. Ouais, on va dire que c'est ça. Quel est le meilleur moyen de célébrer ma grande réunion familiale? Ah, la cuisine de ma mamie. Oui, j'ai hâte de la voir. Ça fait trop longtemps. Puis c'est Ariel. Oh my god, hein? Tout un look. Je vais pas m'écrire tout de suite alors oh boy, ça fait longtemps pis j'ai pas écrit depuis des années. Créative et paresseuse. Je trouve ça quand même... C'est un bon mix. Mon histoire de vie, je travaille dans la politique. Ma compétence, c'est la comédie et l'éducation. Pis mes fonds de départs sont élevés. Ça, c'est pas grave. Ouais, c'est... OK. Pis je vais juste rapidement aller lui enlever ses pursing. Pis je vais lui mettre des cheveux. On va mettre ça. Je vais juste m'enregistrer. Donc ça va être ça. Et là, ça serait ça en fait, mon petit vidéo. C'était vraiment quelque chose de juste ludique pour m'amuser. La création de Sims avec l'histoire, je trouve que ça fit. T'sais, bon, peut-être pas en politique, je me verrais pas là-dedans nécessairement. Je trouve que c'est quand même logique que je sois pître créative et paresseuse. Mais sinon, je vais terminer ça pour aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai un défi de rénovation en ce moment sur ma chaîne. Quand vous allez sur mon profil, je l'ai mis en vedette. C'est la maison d'Amandine pour un défi. Donc il y a déjà 28 personnes qui l'ont téléchargée. J'ai mis le défi jusqu'au dimanche, le 10 janvier à minuit. Si c'est le genre de défi qui vous intéresse, moi je vous invite à aller regarder mon vidéo qui en parle. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Bye!